Yo mes petites bananes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Rue Everluski et cette fois-ci nous jouerons avec le Remington 870 RAS comme nous a demandé Noël et je dirais pas la suite parce que si c'est un autre famille je sens que je vais pas du tout le respecter donc désolé, du coup on passe directement au stat 648 de dommage, 6,5 de portée je sais pas, cette arme tu vois, je sais qu'avant on pouvait la drop en caisse de l'art mais maintenant je sais pas du tout comment on peut la voir ou s'il y a aussi un système de rotation des caisses de l'art enfin bref, je l'avais jamais essayé et franchement 6,5 de portée, what ? c'est un truc énorme enfin bref, on a 87 de coups par minute, voilà ça c'est le point négatif 61 de précision sans visée, j'ai envie de voir ce que ça donne en game et 8 balles en sachant qu'on a 87 de coups par minute, c'est très très bien et aussi qu'on peut faire à peu près comme les fabarmes, c'est à dire tirer, recharger, tirer, recharger, bing sur ce, on se retrouve tout de suite en game bon les potes, alors là quand même je suis assez content, je vais pas mentir parce que Sanctuary ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé dessus et on va découvrir un peu les sed bon je dois avouer j'ai déjà fait deux games, voilà, depuis qu'ils sont arrivés et franchement, il y a des choses à redire sur cette classe je ferai pas de vidéos polémiques ou je sais pas quoi sur le jeu et tout mais voilà, on a tous notre avis putain, et en vrai, et vraiment, ce con, ça c'est, je savais que j'allais dire ça de toute manière je le conseille à qui, ok, attends, ah, voilà, aux gens qui savent viser, voilà parce qu'un pompe franchement, qu'un CPM lent comme celui-ci en soi, il est à conseiller à aucune personne ne sachant pas viser franchement, si, c'est pas une histoire de parusser à one shot avec des pompes habituellement c'est vraiment une histoire de, si tu loupes tes balles de pompe au corps à corps on va dire, au-delà de 30% du temps je sais pas si c'est trop trop une bonne idée et, en vrai, bon, le mec, je sais pas du tout s'il était hit mais là, franchement, on est sur des dégâts pas mal vu la distance que c'était tout en sachant qu'on a 216 de dégâts minimaux ce qui est pas mal ok et 72 de damage drop par mètre au-dessus de 6,5 de portée donc, franchement, voilà, les potes, je pense que vous comprenez un petit peu ce pompe, c'est un pompe quand même Warface Dollar je pense que c'est... oula, ah ouais, l'essai de... faut réussir à la visée si tu veux pas qu'il te casse les couilles mais, franchement, ce pompe, je le conseille vraiment si vous pouvez pas acheter dans le jeu que vous cherchez des pompes, quittez et je dis pas que c'est le seul mais, en tout cas, je crois que c'est le premier pompe Dollar que l'on fait sur la Rue Everless Kill et, franchement, il est très très bien donc, n'hésitez franchement pas mais je pense surtout, vu son CPM que c'est un pompe, franchement il va t'apprendre à gérer la classe de médic tout simplement car tu dois plus te concentrer sur les balles et pas faire... comme ils font tous ah, ce petit rechargement ok, bon, je me suis fait repérer, c'était logique et que, bah, du coup, vu que tu seras concentré sur le fait de pas faire ça tu vas probablement mieux shoot et je pense que 648 de dommage c'est très suffisant pour one shot vu la précision du pompe bon, par contre, c'est cool et tout mais j'ai aucune réactivité, les potes là, j'avoue, j'ai envie de me rapprocher un minimum aussi pour pouvoir one shot parce que c'est bien beau de faire des hits mais dans tous les cas, si t'as pas de coups par minute voilà donc ce pompe, ok, il a une bonne portée mais le coup par minute peut être vraiment dommageant à longue distance, justement donc franchement, je sais pas comment tu pourrais jouer cette arme sur du round par round en sachant que le pompe, ok, il a une bonne portée mais son CPM fait en sorte que finalement, avoir beaucoup de portée c'est pas si dingue que ça on pourrait se... ok, oh, le 90, je pensais pas le mettre on pourrait se dire bah, au pire, je fous des dégâts aux pistoles et si j'ai plus de balles, je switch et je prends le pompe et là, ça dure probablement vu les dégâts minimaux et la portée du pompe mais, on va voir le switch c'est 400 MS 400 MS, en soi, c'est pas fou après, tout dépend encore des pistoles parce qu'il y a aussi ça qui est facteur de la chose ah, je savais pas, je savais pas ok, bien joué à lui ah, 12, 17 bah, en vrai, je pense que c'est pas un gameplay si mauvais que ça c'est juste que, franchement bah, de 1, jouer aux pompes sur des maps assez aérées ou plutôt pas la map parce que la map, il y a des endroits qui sont good sur des espaces aérés c'est chaud et vraiment, quand t'as aussi peu de CPM franchement, c'est pas que c'est chaud c'est que c'est... c'est entre le chaud et le impossible, en fait, tu vois c'est vraiment complexe après, bon, je l'ai pas dit mais je pense que ça se remarque le zoom est très très potable en sachant que ce petit zoom enfin, moi, perso je l'aime bien mais comme quasiment tous les zooms spéciaux de toute manière sauf celui de la crise qu'on a fait il y a une semaine et quelques j'aimerais bien montrer le rideau dans vrai, mais ok, ah, il a été vite je me suis dit oula, il a bien volé, lui bon, vous savez quoi parce que, franchement c'est pas avec ce CPM que je pourrais montrer bah, déjà on a un petit reload franchement 0,5 secondes en soi, tu vois c'est hyper bien parce que les 8 balles en vrai tu les mettras jamais je pense pas que tu vas réussir à mettre 8 balles sans recharger une seule fois franchement vu, encore une fois le coup par minute voilà en fait, c'est vraiment la contrainte du pompe parce qu'en soi je pense qu'il est quasiment parfait sauf peut-être allez, à peine plus de dommages et peut-être de switch imagine ce pompe avec un coup par minute de Fabarmix LR5 je pense que ça peut aller très très loin donc voilà allez, ouais bon, j'ai essayé de le tenter à distance mais qu'il me regardait pas j'ai bien fait de me dire que ça allait passer mais du coup je pense que que voilà t'as compris mon avis sur ce pompe en tout cas Noël franchement j'ai bien j'aime bien ta proposition franchement parce que tu te proposes une arme qui est pas si connue que ça parce que franchement moi je la vois jamais et je l'ai jamais jouée une arme qui est pas pas cheatée du tout et pas nulle en soi pas nulle non plus donc franchement ton commentaire ça peut être l'un des premiers si ce n'est pas le premier à proposer ça bon en tout cas dans l'ordre des commentaires sinon je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé des armes plutôt similaires et là yes je me suis senti chaud là c'est good non mais qui arrive pas du tout oh ok il m'avait entendu putain je me suis oh non j'entends plus de bruit il m'attend totalement totalement le pompe allez on est je donne déjà le résultat parce que oh tu fais peur ok c'est bon il est là ah vraiment ma réactivité les potes c'est pas ça sur 5 je lui donne un petit en sachant que c'est un Warface dollar en fait c'est ça le truc et que ça fait très longtemps que j'en ai pas joué je vais lui mettre un 4 voilà un petit 4 j'aurais voulu 4,5 mais je pense que beaucoup de gens se seraient plein de cette note parce que c'est vrai que le coût par minute il réduit quand même beaucoup la chose je pense que pour un pompe minimum ce qu'il faudrait c'est oh là ah oui bah voilà je sais pas si c'est le fait que c'est du sed ou pas mais les potes oui bien voulard les machins ah non ça devait pas être ça du coup ça devait pas être ça ah franchement ça m'énerve ça m'énerve vu que la portée est bonne et puis que les dégâts minimaux aussi à cette distance c'est censé passer parce qu'on on connaît pas mal de pompes voilà donc le coût par minute pour un pompe je pense que ce serait le 110 minimum pour qu'il soit vraiment pas parfait mais très très bien tu vois bon les potes sur ce n'hésitez pas à proposer encore des armes et puis peut-être vu qu'on va aller dans le thème de l'épisode des armes un peu près comme celle de noël c'est-à-dire non payante donc plus du Warpix dollar et qui est pas trop connu sur ce bye